La parole est à Yann Mongaburu. Merci Monsieur le Président. J'ai assisté pour une part en introduction à ce débat à un beau jeu de comédien mais je crois malheureusement ou heureusement que la politique mérite bien mieux que du théâtre. Et je m'étonne chers collègues d'avoir entendu ici beaucoup de questionnements qui ont été pour une part soulevés, présentés au moins deux fois en commission à la métropole, deux fois en commission au syndicat mix de transport en commun mais effectivement la personne qui les a posées n'était pas présente. Il ne faut pas s'étonner après avoir tenté de créer le doute en diffusant des tracts d'avoir réussi à le distiller sur les chiffres donnés par des bureaux d'études indépendants. Le rôle du pompier pyromane intéresse peut-être certains, je crois qu'il ne fait jamais de bien à la vie publique. Quelques éléments donc pour revenir sur quelques chiffres que j'ai entendus questionnés et quelques procédures, des choses factuelles pour reprendre les mots. D'abord j'aimerais qu'on évite de faire croire que le préfet ait pu avoir accès au dossier de concertation publique et seulement au dossier de concertation publique puisque le préfet, dans le cadre de la procédure, nous a demandé un certain nombre d'éléments et d'études, que chacun de ces éléments et de ces études a été transmis à l'ADREAL et à la préfecture qui ont par ailleurs au cours de la procédure demandé des compléments que la métropole a pu apporter et que c'est à partir de ces compléments que le préfet a pris une décision après un avis de l'ADREAL considéré qu'il n'était pas nécessaire de faire une étude d'impact puisque l'étude d'impact, effectivement dans le droit français, est une étude qui se réfère à l'impact sur la faune et la flore sous le cours à GUT, Ressamba, Lyoté, il ne semblait pas opportun de faire une étude d'impact au niveau du code de l'environnement. Par contre, à la demande de l'ADREAL, du préfet et par ailleurs des élus de toute sensibilité sur l'ensemble des bancs, nous avons fait le choix de mener des études de circulation, des études d'impact air, des études d'impact bruit, des études d'impact sur les livraisons. J'y reviendrai par la suite. Chacun a pu demander des études et nous avons choisi à chaque fois de travailler avec les bureaux d'études les plus habituels dans l'agglomération pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. L'ADREAL et le préfet ont eu tous ces éléments. A l'issue, ils ont indiqué et décidé, je crois que c'est à eux d'indiquer ce qu'est la loi, ils ont décidé que l'étude au cas par cas était suffisante et que nous pouvions aller à la concertation publique. La métropole, dans ce cadre-là, a réalisé un dossier de concertation simplifié pour le rendre accessible au grand public et pas seulement aux spécialistes, et a choisi de mettre néanmoins tous les documents à disposition, experts, sur son site internet en faisant le lien sur les documents qui étaient déjà publiés sur le site de l'ADREAL pour que ceux qui voulaient aller plus loin que le dossier de concertation accessible au grand public puissent avoir accès à toutes les données expertes. Quelques mots. Le chiffre qui est indiqué, enfin quand il est questionné, l'association qui a réalisé l'enquête sur le pouvoir d'achat ou la consommation chez les commerces suivant les pratiques de mobilité, est un chiffre qui a été réalisé effectivement par la Fédération des usagers de la bicyclette sur commande en 2003 du gouvernement de l'époque, et le gouvernement de l'époque s'est appuyé sur cet élément-là pour établir sa stratégie nationale de mobilité. Je vous laisse re-réfléchir au bénéfice de qui cette étude a été réalisée. Elle est par ailleurs, aujourd'hui, depuis 2003, régulièrement confirmée par toutes les études internationales qui sont faites dans tous les pays du monde sur le lien entre pratiques de mobilité et pratiques d'achat. Elle se retrouve par ailleurs très simplement confirmée par une étude faite par un organisme qui prête sûrement à caution, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, qui a réalisé une étude sur le lien entre comportement d'achat et pratiques de mobilité, une étude qui a été commandée en 2013 par la ville de Grenoble, réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie, remise en 2015. Et oui, c'est fou comme les calendriers sont cohérents avec l'avancement du projet auquel nous devons aujourd'hui délibérer. Et l'enquête de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, qui a d'ailleurs été présentée aux élus de toute sensibilité à l'époque à la ville de Grenoble, indiquait quels étaient les besoins pour revitaliser le commerce grenoblois, suivant chaque secteur, pour le centre-ville, pour les autres secteurs, et indiquait notamment le besoin d'améliorer l'accessibilité en transport en commun. C'est l'une des recommandations pour le centre-ville de Grenoble, en constatant que c'était le premier déterminant des pratiques d'achat, puisque l'accessibilité automobile trop forte crée de l'évasion vers les grandes surfaces. C'est le propos de l'étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Je vous invite à la lire. Elle est vraiment passionnante. Et elle a été diffusée assez largement. Elle a même valu quelques réunions de présentation à l'époque par la Chambre consulaire. Le deuxième élément que je voulais indiquer, par rapport au chiffre sur les chiffres, le nombre de déplacements piétons pour accéder au centre-ville de Grenoble, puisque, au-delà de l'image et de la plaquette qui a été présentée, il faudrait pouvoir lire la légende. Et ça, effectivement, c'est moins visible à l'écran vu de loin. Nous parlons, sur ce graphique, des déplacements à destination du centre-ville de Grenoble pour ceux qui ne vivent pas dans le centre-ville de Grenoble. Non pas des déplacements une fois qu'on est dans le cœur du centre-ville de Grenoble. Et je vous confirme, M. Gendarmien Mario Blondin, que personne n'envisage de demander aux gens de venir de visile ou même de courant à pied, quand on souhaite accéder au centre-ville de Grenoble. Le pari est plutôt de les aider à pouvoir venir en voiture, en transport en commun ou à vélo. Et qu'une fois qu'ils sont dans le centre-ville de Grenoble, ils puissent profiter de zones de chalandise, d'espaces publics requalifiés. C'est l'objet du projet. Un élément sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est sur l'étude d'impact R. Personne n'a eu la prétention que le projet cœur de ville, cœur de métropole, résoudrait l'ensemble de la problématique R de notre métropole. Néanmoins, pour être précis, R en Alpes nous indique, dans la même étude d'impact, au-delà du fait que les automobilistes sont les plus exposés à la pollution de l'air liée à l'automobile, je le rappelle, que les publics qui subissent le plus la pollution de l'air dans l'agglomération sont ceux qui sont à proximité des voies rapides urbaines ou qui vivent dans le centre-ville de Grenoble. L'étude d'impact indique aussi, pour compléter le propos du gendarme Mario Blondin, que 30 000 habitants de la métropole, par le projet cœur de ville, cœur de métropole, bénéficieront d'une amélioration de la qualité de l'air pour leur quotidien. 30 000, excusez du peu, c'est ce qu'indique l'étude d'impact R. L'étude d'impact bruit, cette fois-ci, présente, explicite, disponible sur le site de la Bréal, indique effectivement que quasiment l'intégralité du centre-ville de Grenoble respectera la réglementation nationale sur les nuisances sonores, grâce au projet cœur de ville, cœur de métropole, que certains secteurs seront soumis à une légère augmentation de nuisances, mais que globalement, globalement, le centre-ville de Grenoble respectera enfin la réglementation nationale sur les nuisances sonores. Quand on indique des chiffres qui peuvent paraître faramineux sur l'évolution des pratiques de déplacement, je voudrais redonner la mesure des chiffres. Baisser la circulation automobile d'ici 2019 de 5 à 10% dans l'accès au centre-ville élargi de Grenoble, puisque c'est la proportion dont nous parlons. Baisser la circulation automobile de 5 à 10%, ça correspond à la baisse de circulation automobile qui a été réalisée entre 2010 et 2015. Les chiffres, puisqu'ils semblent portés à caution, sont ceux donnés par le département de l'ISER. Si on veut parler de l'évolution en termes de vélo, doubler la pratique du vélo, puisque le dossier indique précisément doubler, tripler sur des axes structurants, doubler sur l'ensemble des autres axes. Doubler la pratique du vélo, ça correspond à l'évolution constatée entre 2008 et 2014 sur le centre-ville élargi de Grenoble. Entre 2008 et 2014, le nombre de déplacements à vélo a doublé sur le centre-ville élargi de Grenoble sans infrastructures créées spécifiquement pour ces pratiques de déplacement, celles qui sont tant attendues si on veut pouvoir redonner les trottoirs au monopole des piétons. Nous sommes en fait face à un projet qui s'inscrit tout bonnement dans la continuité de l'histoire de notre territoire. Dans les années 70, Hubert Dubedou a engagé la piétonisation et a subi, à l'époque, je vous invite à relire les journaux, des débats très durs quand il a eu le courage de le faire. Il y a 30 ans, cette année, notre territoire a réintroduit le tramway en avance sur bien d'autres territoires. Je ne reviendrai pas sur les débats lors de la réalisation de la ligne C, où l'on promettait que rien ne serait possible, que tout serait congestionné et où nous avons pu constater la baisse de circulation automobile de ces infrastructures. Je ne reviendrai pas sur les débats autour de la ligne E, où un an seulement après sa mise en exploitation, c'est 40 000 véhicules en moins qui sont constatés. Aujourd'hui, j'entends des personnes qui s'échappent sur 5 000 véhicules concernés. L'histoire de notre agglomération, c'est aussi un diagnostic qui a été posé dans le cadre de la démarche Cœur de Ville, Cœur d'Agglo, en 2011. C'est d'ailleurs cette démarche qui avait valu à la ville de Grenoble à l'époque, de commander la fameuse enquête de la Chambre de Commerce et d'Industrie auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Cette démarche a été suspendue en 2012. Cœur de Ville, Cœur d'Agglo. Elle prévoyait effectivement une réfection du centre-ville de Grenoble, une zone à trafic limitée sur Agutres et Sambalioté. Nous avons préféré, pour notre part, y faire une reprise des espaces publics et pas seulement une restriction de circulation automobile. Mais en 2012, effectivement, la démarche Cœur de Ville, Cœur d'Agglo a été suspendue avec une motivation dans le courrier de la ville de Grenoble adressée à la métro, attendre que préalablement soit réalisé le tram E avant d'étendre les zones piétonnes et de requalifier Agutres, Sambalioté. J'ai une bonne nouvelle, chers amis. La ligne de tram E circule. Et c'est bien parce que nous avons réalisé ces infrastructures qu'aujourd'hui, nous pouvons envisager des étapes nouvelles. Ce qui se fait à Paris, ce qui se fait à Lyon, ce qui se fait à Annecy, à Chambéry, à Saint-Marcelin, c'est de vouloir revitaliser les Cœurs de Ville, les Cœurs de Village. C'est l'objet de ce projet et il se base seulement sur les évolutions qui sont déjà à l'œuvre. Il faut être aveugle pour ne pas les voir. L'INSEE, il y a deux semaines, nous surprenait tous, mais donnait des chiffres récents. 15% des Grenoblois font leur trajet domicile-travail à vélo. C'est l'INSEE qui nous livre ces chiffres avec la même enquête que celle réalisée dans toutes les autres villes et qui constate la croissance exponentielle dans notre territoire. Être à la hauteur de nos responsabilités, c'est de créer les infrastructures qui permettent de sécuriser non seulement les cyclistes, mais aussi les automobilistes et les piétons à la hauteur des pratiques de déplacement. Quand, dans les simulations faites par les études, les bureaux d'études, pardon, nous envisageons, horreur, 10% d'augmentation de fréquentation des transports en commun. C'est ça les chiffres présents dans l'étude de simulation. 10%, cela correspond à ce que nous avons réalisé comme augmentation entre 2014 et 2016. Je vous avoue que nous sommes très ambitieux, nous envisageons de faire aussi bien entre 2016 et 2019 qu'entre 2014 et 2016. Nous parlons là de lignes de transport qui sont utilisées par ceux qui viennent d'Echirolles, d'Ebens, de Mélans, de Voiron ou de Croles, ceux qui ne vivent pas à Grenoble mais qui tous les jours rejoignent le centre-ville de Grenoble. Combien sont-ils ceux qui utilisent les transports en commun ? 120 000 à destination du centre-ville de Grenoble. 250 000 dans toute notre agglomération utilisent les transports en commun tous les jours. À destination du centre-ville, 120 000 par jour. J'aimerais qu'on garde ces proportions en tête quand on parle des 5000 véhicules que nous envisageons de faire basculer vers un autre mode de déplacement. La concertation a été assez large. Ça a été dit par mon collègue Ludovic Bustos qui l'a présidé, qui lui a mis l'énergie, la patience. Six mois de concertation avec les corps intermédiaires, chambres consulaires, union de quartier, conseils citoyens indépendants avant que nous allions à une concertation grand public qui a vécu sa vie. et à l'issue de cette concertation grand public, effectivement, comme avant même la concertation grand public, le projet a été amendé et enrichi. Je voudrais relever au moins sept éléments qui ont été modifiés. Certains scénarios de piétonisation ont été abandonnés et je veux en citer un. Transitec nous a indiqué qu'effectivement, réduire la circulation bus ou voitures sur Gambetta menée à une baisse d'accessibilité du centre-ville de Grenoble. Cela répondra peut-être à pourquoi le projet aujourd'hui présenté par un collectif ne nous semble pas pouvoir maintenir l'accessibilité du centre-ville de Grenoble. Nous avons donc abandonné tous les effets possibles de réduction de la circulation sur Gambetta pour maintenir l'accessibilité du centre-ville de Grenoble en automobile. Certains secteurs de piétonisation ont été ajoutés très souvent à la demande des commerçants. C'est notamment le cas dans le secteur championné où plusieurs rues ont été ajoutées à la demande de la chambre consulaire ou des commerçants du quartier. Ce qui vous est proposé aujourd'hui c'est aussi d'intégrer les nouveaux services qui ont été demandés dans la concertation. Ceux sur la logistique, ceux sur l'exigence à l'égard de bus plus responsables et d'engager la transition sur le matériel roulant, ceux sur les vélos-taxis que nous n'avions pas intégrés initialement au projet et qui ont été fortement demandés. C'est aussi une attente forte en termes de nouveaux services dans les parkings et d'accessibilité aux parkings et il vous est proposé dans cette délibération et dans le nouveau plan de circulation qu'effectivement le nouveau plan de circulation rende les parkings facilement accessibles aux automobilistes qui entrent dans le cœur de ville de Grenoble. Ça peut paraître fou mais c'est ce que le plan de circulation qui vous est proposé prévoit que quand on arrive du Grésivaudan quand on arrive du Voironnais quand on arrive du Sud-Grenoblois on puisse plus facilement accéder à un parking qu'aujourd'hui pour diminuer le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules et faciliter la vie des automobilistes. C'est aussi un cinquième point l'évolution des règles d'accès aux zones piétonnes avec des propositions très intéressantes qui ont été faites par les commerçants par les habitants et donc il vous est proposé une étude pour rendre plus flexible et pragmatique les règles d'accès aux zones piétonnes pour les livraisons les commerçants et les riverains parce que ces règles n'ont pas évolué depuis 30 ans tout comme le plan de circulation du centre-ville de Grenoble n'a pas évolué depuis 15 ans malgré qu'il ne permette pas aujourd'hui de garantir celui qui est en place l'accès en sécurité notamment pour les pompiers. sixième point un périmètre qu'il vous est proposé de modifier à l'issue de la concertation notamment pour intégrer la place de l'étoile et la plage sans pionner suite à la demande des riverains et aussi des commerçants pour intégrer aussi le carrefour Gambetta sur une merveilleuse proposition de Jean-Claude Perrin. Septième point le plan de circulation lui-même a évolué puisqu'il vous est proposé après la concertation de maintenir la circulation automobile au nord du cours Agutré-Sambalioté notamment pour gagner en accessibilité vers les parkings il vous est proposé de la maintenir au sud jusqu'à Hoche pour avoir une double entrée au parking Hoche ce qui n'était pas l'option initiale du projet mais précisément parce que nous avons travaillé à l'amélioration de l'accessibilité des parkings et il me reste un doux rêve par ailleurs que la chambre de commerce et d'industrie puisse mettre à disposition son parking le soir qui est inutilisé et qui dispose de 200 places disponibles dont les restaurateurs aimeraient pouvoir faire profiter leurs clients un vrai scénario win-win pour parler dans ma langue maternelle j'ai entendu que nous allions trop vite mais c'est quoi le calendrier qui nous est proposé dans la délibération le calendrier qui nous est proposé dans la délibération c'est de lancer aujourd'hui les travaux du plan de circulation adapté ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous commençons par garantir l'accessibilité automobile parce qu'à la fin de la saison de chauffe c'est fou on fait ça à la fin de la saison de chauffe des travaux de la compagnie de chauffage auront lieu sur Agutré sans balioté qui nécessitent pendant les travaux de couper la circulation automobile travaux qui sont demandés depuis 2011 et en responsabilité nous préférons faire les travaux qui garantissent l'accessibilité automobile avant que la compagnie de chauffage fasse les travaux sur Agutré sans balioté et nous profitons néanmoins parce que nous voulons certainement aller trop vite continuer un an de concertation avant d'avoir tous travaux d'aménagement de l'espace public sur les zones piétonnisées un an supplémentaire de concertation avant les aménagements des zones piétonnisées c'est cela qui vous est proposé dans la délibération alors effectivement il doit y avoir quelque chose de très dogmatique à vouloir d'abord garantir la circulation automobile et son accès avant les travaux de la compagnie de chauffage qui sont nécessaires pour des questions de sécurité depuis 2011 ça doit être très dogmatique de laisser un an de plus de concertation avant de faire des réaménagements de l'espace public qui n'interviendront qu'en 2018 après non seulement la concertation mais les tests d'usage pour pouvoir choisir en conscience je vous le dis chers collègues très simplement oui je fais partie de ceux nous faisons partie de ceux qui pensent que la revitalisation commerciale la reconquête de la qualité de l'air l'évolution des déplacements qui est déjà à l'oeuvre le nouveau modèle d'accessibilité aussi fou que celui qui est appliqué dans la métropole lyonnaise tout cela ce n'est pas des difficultés c'est des défis des défis qui sont une opportunité économique et qui sont une condition d'attractivité le conservatisme est certainement plus facile j'en conviens mais le conservatisme c'est la garantie de la récession ce qui vous est proposé chers collègues c'est ce qui a été fait dans une petite métropole un peu loin en France une métropole qu'il y a quelques années on disait endormie s'éteignant et puis un maire et son équipe ont souhaité engager loin du conservatisme une transition cette métropole c'est la métropole de Bordeaux c'est aujourd'hui celle qui est regardée avec le plus d'attention en termes d'attractivité commerciale et de qualité de vie une métropole qui a choisi de consacrer 50% de son espace public à la voiture pas plus c'est ce qui l'a fait revivre elle s'est réveillée je vous invite à regarder juste ce qui se fait de mieux ailleurs et de l'offrir aux métropolitains merci beaucoup la part c'est ce qui l'a fait revivre c'est ce qui l'a fait revivre c'est ce qui l'a fait revivre c'est ce qui l'a fait revivre